On démarre l'enregistrement, c'est merveilleux, et puis là on met un disclaimer, comme ça. Attention, la vidéo que vous allez voir n'est pas un replay M6, mais un react. Oui. Vous allez subir un animateur qui parle trop. Euh, poilot. Vous êtes prévenu. Poilot ! Merde, j'ai oublié de changer de scène. Bonjour YouTube et bienvenue dans ce nouveau react. Je tiens à te prévenir, toi qui verras cette émission peut-être dans un mois, nous sommes sur Twitch tous les... Tous les... Tous les mardis et les jeudis à 18h, et le dimanche à 11h, pour les coches-parents en cuisine le dimanche. Et le mardi, on fait l'addition, s'il vous plaît. Et je tiens à prévenir qu'aujourd'hui, je me suis réveillé à 5h du matin, impossible de dormir, je suis ultra fatigué, donc je risque des choses, de dire des choses incohérentes, de voir des choses qui n'ont pas de sens, comme par exemple Jean-Luc qui sort de l'écran pour mettre anglais, Philippe Etchebest avec une coupe afro, ou encore Nicolas Jordan avec une cravate. Je ne sais pas. Donc on est parti aujourd'hui pour ce jour 5 à Marseille, le reveal, après tous ces épisodes avec Jean-Luc, Sophia, Bernard, Florent, là on est au dernier jour, avec Charles, donc celui qu'on pense que ça va peut-être être le winner, à mon avis ça sera le winner, parce qu'il a l'air d'être ultra pro, et quelqu'un nous disait, est-ce que tu peux nous faire le résumé de qui c'est le méchant ? Je pense que vous le saurez tout seul, si c'est la première fois que vous regardez mon react de ça. Voilà, j'ai du mal avec les mots. Bisous ! Et Charles, le dernier à nous ouvrir les portes de son établissement. Bienvenue dans notre établissement, ici tout est à notre image, sobriété, raffinement, oublié de texte, en toute simplicité. Bah c'est vrai ça, pourquoi faire compliqué quand on peut faire classieux ? Si on a voulu faire la différence avec les établissements qu'on va retrouver juste dans le sud, c'est vrai qu'on a un établissement qui est plus sobre, plus discret. Contrairement au Marseillais qui n'est pas sobre, c'est ça qu'il voulait dire. Qui ressemble plus à une ambiance, on va dire, parisienne, évidemment pas Bling-Bling. À Marseille. Bling et pas clinquant. Alors dans notre établissement, on a voulu une ambiance cosy et chaleureuse. C'est Robert, pas Bernard ? Sûrement. Cette chaleur, on va retrouver dans un établissement, bah quoi du mieux que le piano ? Un piano blanc, oh c'est tellement ch... C'est très blanc, ça fait très soirée Eddie Barclay quand même. Moi je suis pas d'ici, je suis de la Bolle exactement, mais en même temps j'adore les gens ici, les gens ont du soleil dans le cœur ici, vraiment. On a ouvert ce restaurant il y a 7 mois. L'objectif, c'était un changement de vie après une dizaine d'années dans les implants mammaire. J'ai fait une petite carrière sympa où je commercialisais les... Oui, Icoz, je pense que c'est ça au sujet du bac, c'est quoi l'audace ? Ouvrir un resto parisien à Marseille. Les implants mammaire. Et là j'ai voulu faire un petit clin d'œil à ma vie d'avant, en y mettant un vase avec des implants mammaire. Enfin Charles, un peu de tenue tout de même. Il cuisinait des inses, c'était ça son métier avant ? Parlons cuisine plutôt. Je pense que c'est des implants mammaire neufs, ils n'ont pas servi. Je vous vois vous révolter dans le chat. Travailler une cuisine avec des produits frais. Ah le saumon là. D'offrir les piantelles, des choses simples mais raffinées. Oh, quel prince Charles. Bonjour mesdemoiselles. L'accueil c'est réellement un point fort. Les gens, on les reçoit comme si on les recevait chez nous. Bonjour messieurs dames. Allez, installez-vous, je vous en prie, ça va bien. La critique, je vais la prendre avec un certain recul parce qu'on a ouvert il y a 7 mois. Bon, après, moi j'ai... Ouais, mais quand Florian il disait Ouais, je suis jeune, donc j'ai le droit de faire des erreurs, tu l'as slasher quand même. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Une personnalité où j'ai tendance à vouloir toujours avoir le dernier mot. Donc forcément, ça va être compliqué. 7 mois. La première à découvrir le restaurant chic et tendance de Charles, c'est Sophia. La mamma. Là, on dit rien. Là, on dit rien. Fred qui passe une musique particulière de Rabis Jacob sur son stream, là c'est une émeute. Là, on passe une chanson italienne au restaurant de Sophia, il n'y a pas de problème. Je le dis. Couverte de la trattoria familiale napolitaine de Sophia, le dépaysement a été total. Quand je rentre l'ambiance, je suis en Italie. Mais nos juges n'en ont pas pour autant oublié la compétition. Je ne supporte pas le papier d'aluminium dans une cuisine. Moi, je ne suis pas déçu parce que ça explose en bouche. Moi, c'est dans l'assiette. Le papier d'aluminium dans l'assiette. C'est très fin. Malgré quelques bémols, Sophia a obtenu des moyennes respectables. Bah oui, ça va. Après cette journée, je suis rassurée. Je pense que j'ai des chances de gagner. C'est sobre. C'est classe. C'est joli. C'est beau. C'est bien dégagé. La pression monte. Là, j'ai un concurrent de taille. Et en parlant de concurrence, c'est au tour de Jean-Luc d'entrer en scène. En découvrant l'incroyable diner américain de Jean-Luc, aussi rétro et clinquant que son propriétaire. Welcome to my world. Certains juges ont adoré ce concept d'écalé. Moi, j'ai eu des morontiers, mais j'ai eu de beurure. D'autres, beaucoup moins. C'est pas du tout un endroit dans lequel j'ai un déjeuner. Du coup, les restaurateurs ont été très sévères au moment de la notation. J'ai pris une claque et je me rends compte à ce moment-là qu'on est vraiment dans une compétition. Sinon, j'aurais pas pris de claque. Il m'aurait mis des 10, mais pas comme ça. C'est super bon. Alors évidemment, l'été, si on est en tongs, c'est pas sûr qu'on puisse rentrer là. On doit avoir une tenue adéquate. C'est pas sûr que ce soit un bon endroit pour ouvrir un restaurant chic, parce que la plupart des gens qui sont sur cette zone... C'est des blaireaux, il faut dire ce qu'il y a. C'est des gros bouseux en tongs. On ne soit en tongs, en string, en bermuda ou torse nu. Des trois en même temps, des fois. Que Jean-Luc se rassure, Florent, qui s'avance à son tour, est habillé des pieds à la tête. En découvrant la brasserie traditionnelle de Florent... Ah, un petit remix, là ! Les quatre gens sont allés de bonnes surprises. Moi, ça, déjà, c'est la force du restaurant. C'est toujours mieux. Ce qui nous rassure, c'est qu'on sait que, quelles que soient les notes des autres, ils sont au-dessus de Jean-Luc. C'est le plus important. En tout cas, j'aime bien ce que je vois par rapport aux baies vitrées et ce que je vois à l'intérieur. J'aime bien l'agence. Ico, ça a été dans ce resto ? Ou pas ? J'aime bien cette petite terrasse vue sur le port. Je vois qu'il a beaucoup de moyens, donc il a mis l'application, ce que j'aimerais avoir, donc ça me plaît. On sentirait presque une petite pointe d'envie chez Florent. Ah, devant. Reste à savoir si cette ambiance, à la fois chic et décontractée, impressionnera également Robert, le doyen de la compétition. Avec presque 40... Il s'en fout, Robert, il n'est pas là pour la compétition, il est là pour manger, il a raison. C'est dans son restaurant de poissons et fruits de mer, situé dans le village natal de Fernandelle, que Robert, en véritable enfant du pays, a accueilli les juges. Robert, enchanté. Enchanté. Une belle vieux. Mais malgré la vue spectaculaire et la grande expérience du patron, les critiques ont fusé. J'ai l'impression de rentrer dans un frigo. Il faut nettoyer quand même, dessus et dessous. Et vas-y, jette-toi. Les fruits de déception. Sa viande ne casse pas à trois pâtes en canard. Des remarques qui ont laissé un goût amer à Robert. Il trouve toujours quelque chose à dire. Après ce qu'on avait à faire, après... Tu vois, là, il a toujours, pour moi, il a toujours des meilleures notes que Jean-Luc. On est bien. Meilleur gagne. C'est coché. Charles met la barre très haute, c'est vraiment un très beau restaurant. Très bien placé, c'est à l'air d'être quelque chose. C'est un grand de qualité. Le problème, c'est qu'à partir de là, je pense qu'ils sont effrayés et qu'ils vont volontairement baisser les notes qu'ils voulaient mettre à la base. Parce que Charles leur fait peur. Alors, on va voir un peu le menu. Oui, c'est la finale. On va voir le menu du restaurant. On va savoir qui a gagné. La carte, c'est toujours un moment critique. Celui qui vous donne envie soit d'entrer, soit de faire demi-tour. Ce menu, volontairement simple et épuré, incitera-t-il nos juges à pousser la porte du restaurant ? Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce menu ? Travail à l'ardoise. C'est parce que le menu change certainement toutes les semaines ou tous les trois jours. Bien vu. Je pense aussi. Le dos de l'ue, jaune à la 6... Le thon mi-cuit, poêlé en croûte de sésame, sauce vierge, méditerranéenne, légumes sautés à la menthe. 22 euros quand même. Mais ça vend du rêve. Les plats sont dans des prix... On est dans les moyennes hautes des plats. J'ai pas vu d'entrée. Filet de bœuf et sa purée de tombe de terre à la moutarde à l'ancienne. Le burger... Le burger flouté. C'est peut-être le burger cul. Le burger pénis. Je ne sais pas. Le burger Marlboro, avec des cendres. Linguini à l'Evengole. Tout est un peu cher. Oui, il y a le Réville. Là, il y a tout. On va savoir qui, qui c'est qui a gagné. J'imagine qu'il y a une marque, peut-être, sur le burger. C'est pour ça. Le burger implant. Les buns, c'est des implants, ma mère. C'est bien, tiens. Ça, j'ai hâte de découvrir. J'adore. Je suis surprise de savoir comment il travaille, ses plats italiens. Je l'attends au tournant. Aïa. Et lui, il va commander le burger. Et le burger d'ici, donc du coup... C'est moi, je mange que des burgers. Je dors au burger. Je baisse au burger. Son oreillet, c'est un burger. Il dort dans un lit de nuggets. Patron, à 18 euros. Alors, est-ce que le burger, il est encore pour moi ? Non. Ta personnalité, ça ne peut pas être un burger, Jean-Luc. Je crois que je vais manger encore un burger. Je trouve que les prix sont très raisonnables par rapport à la classe du restaurant, à la qualité du restaurant, à l'emplacement, la vue. Pour moi, ça reste une fourchette hot, c'est pas donné, mais on peut y avoir un cadre, un contexte. Il faut voir le plat aussi. Je vous demande si ça va être minimaliste. Le signe astrologique, c'est burger. Moi, j'espère qu'il soit minimaliste, parce que je veux que l'assiette soit aérée, fluide et précieuse, comme son cadre, ou comme Charles. Et en parlant du maître des lieux, le voici qui vient accueillir ses concurrents. Moi, j'aime bien l'amertume, comme Jean-Luc. Je préfère ça, 100 fois, plutôt qu'il vienne me chanter du Johnny Hallyday en arrivant là où, je sais pas ce que t'as chanté. Merci. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est cousu, c'est bien. Moi, j'adore. C'est très beau. Ah, d'accord. Charles, plutôt discret depuis le début de la semaine, c'est également comment décomplexer ses invités et les mettre à... Ouais, ça, derrière moi, c'est Denibar. À l'aise. J'ai fait une carrière dans le médical pendant un peu plus de 12 ans et mon rôle, c'était de commercialiser auprès des chirurgiens plasticiens des implants mammaires pour... C'est la musique de Grey's Anatomy, ça. Ça aurait pas été mieux de mettre Niptec ? La reconstruction et l'esthétique. Et on a une petite trace de mon passage dans ce métier. Ouais, j'ai mis les doigts un peu partout, là, vous verrez. Ça me fait rire, je le voyais pas du coup là-dedans, mais pourquoi pas ? Je vais vous laisser à l'inspection. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Ils se jettent dans le port en partant. Tu vois, encore une idée de mise en scène. Plutôt qu'ils partent en faisant un marchand, ils font « Tu pars là et tu sautes par-dessus la rambarde. » Tu vois, ça va être génial. Après, franchement, parce que là, vous êtes en train de... Je vous vois boucler sur ces dégueulasses et machin. Encore une fois, je pense que ce sont des implants mammaires qui n'ont jamais servi, ils sont neufs. Et ça reste une boule de silicone, quoi. Après, s'il ne le dit à personne, moi, je pense que je n'aurais pas vu. Quand j'ai vu ça, je ne savais pas ce que c'était des galets transparents, un truc comme ça. Imagine, plutôt que d'être chirurgien esthétique, il faisait des liposussions. Alors, vous voyez ce truc qui déborde, là ? C'est mes anciennes clientes. ...de restaurant flambant neuve, les juges vont tout observer. C'est horrible. Et tout toucher. Et le savon dans les toilettes, là. Vous avez vu Fight Club ? Mais alors, vraiment tout. Moi, j'ai toujours rêvé d'en avoir. Voilà. C'est un cul. Pire, proctologue. Vous sentez cette odeur ? Ça va ? C'est à ma taille ? Humoristique, c'est plus sympa. Je vois qu'on est dans l'instant raffinement. Par contre, ça, qu'est-ce que c'est, les garçons ? Ça, c'est une bourse. Une bourse de quoi ? Peut-être, marquant, on verra. C'est un bon point que tu soulignes. J'ai apprécié beaucoup ces prothèses de testicules. J'avais mal, j'ai une. Ça, c'était rigolo. Merci, Duc Duc. Revenons à nos moutons. Et poursuivons cette inspection. La scie. Il est au top, Charles. C'est vraiment magnifique. Qui il cherche, lui ? Qu'est-ce que je peux dire ? Pour moi, la déco, elle est aseptisée. Dans cette salle, il me manque de la personnalité. Il me manque une âme. Il n'y a rien, en fait. C'est un sol beige avec des fauteuils beige foncés et des tables blanches. Il n'y a rien. C'est le principe de la sobriété. C'est ce que tu fais dans le feutré, quoi. Moi, j'ai besoin que ça brille. Moi, j'ai besoin que ça explose. J'ai besoin que ça soit à Las Vegas. D'accord, mais ce n'est pas ton resto. Du coup... Ah, salut, Tchoss ! J'arrive, c'est déjà bof. Mais non, on parlait de couilles et de seins. Pourquoi de suite, c'est bof, quoi ? C'est une vue de l'esprit, ça. Si c'était moi qui avais ce restaurant, ça serait peut-être un petit peu plus brillant. J'ai envie que c'était un spectacle à lui tout seul. Et si, et si, écoutez-moi. Il veut que ça soit plus brillant. On prend une reproduction de taille réelle en carton de Danny Briand qu'on met dans un coin comme ça. Est-ce que ça marche ? Il veut que ce soit avec la targue, il veut des spots. Mais ce qu'il aime, c'est tout ce qui est kitsch. Comme quoi, les goûts et les couleurs. Et comme Robert n'est pas du genre... Non, on est au début, l'air. Il continue sur sa lancée. C'est nickel, souhaitable. Il n'y a pas d'erreur. C'est le tueur. Ce qui est de la propreté de la salle, on tourne en rond, c'est neuf, c'est neuf. C'est toujours nickel. Voilà, là, on est dans du neuf propre. Maintenant, j'aimerais bien voir, voilà, d'ici quelques années... Ouais, mais... OK, ça fait sept mois qu'il est ouvert et quelqu'un l'a dit... L'a dit dans le chat, oui. Il n'y aura pas forcément de saleté. Par contre, des verres mal lavés ou quoi, ça, t'as pas besoin d'entendre sept mois. Un verre qui est neuf d'un jour, déjà, il peut être sale le lendemain si tu fais n'importe quoi. Le plus vieux sera toujours aussi propre. Ouais. À force de persévérance, nos quatre juges ultra minutieux finissent par trouver la... Ils commencent à déchirer les lattes. Tu vois, en dessous, là. Petite bête qu'ils cherchent depuis le début de l'inspection. Là, ça pègue un peu. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ne connaissent pas l'expression pégé ? Parce que quand je travaillais à Lyon, un jour, j'ai sorti ce moment et on m'a dit, quoi ? Ça... Ça a mal vieilli. Ça a déjà mal vieilli. Le comptoir aussi. T'as l'arrêt. T'avais bien trouvé quelque chose, il y avait rien. Moi, Pauline. Donc on a trouvé là, et après... Non, pégé, c'est pas que ça gondole, c'est que ça colle. Ça pègue. Et non pas le pegging, effectivement. Non, en fait, c'est pas si connu que ça, Timias, encore une fois. Je t'ai dit, j'ai vécu à Lyon pendant un temps et un jour, j'ai sorti ce mois à mon chef de rayon et il comprenait pas ce que je voulais dire. pas nickel, mais ça peut pas l'être parce que ça, c'est innettroyable. Toute la poussière, le pain, tout ça, voilà, ça part à travers et malheureusement, ça devient vite un nid à bestioles. Du coup, 1 sur 10, la salle. Moi, je pense que Jean-Luc n'est pas en position de critiquer. Ah, pardon. Il vaut mieux qu'il se fasse une autocritique sur son établissement et son humain avant de critiquer les autres. Ouais. Sophia, elle dit vrai. La salle, moi, 8. Ça me plaît. Tu vois, quand c'est épuré, ça te pollue pas la vision. En plus, t'as une belle baie bien dégagée sur le vieux port. C'est propre. Je suis 8. Pour la note de la salle, j'ai mis 9 parce que c'était parfait. J'ai adoré cette salle. C'était propre, c'était nickel, c'était beau. Voilà, j'ai mis 9. Sophia a été emballée par cette salle étincelante et lui a attribué un beau 8 sur 10. Florent se contente d'un 7 à cause de la difficulté pour lui de juger Oui, c'est ça, pour prendre un café avec un livre. Alors, il va galérer mais je pense qu'il va mettre un vieux 6 et à regret, quoi. C'est beaucoup moins émulique que ses confrères. Voilà. Donc, au début du live, quelqu'un disait c'est qui le moon de cette semaine ? Avez-vous des doutes ? L'avez-vous trouvé ? Pointez-le du doigt. Malgré la déception de Jean-Luc, Charles obtient une belle moyenne de 7,5 sur 10. Je l'ai. À Marseille, les spécialités de la mer tiennent le haut du panier. Poissons et coquillages frais cuisinés avec des légumes du sud gorgés de soleil. Telle est la promesse du restaurant de Charles. Reste à savoir si sa cuisine sera aussi cohérente que son menu. Pas évident quand on sait que Charles n'est à la tête de son restaurant que depuis quelques mois. La cuisine est chouette. C'est parti. Voilà, on a une superbe planche en inox. C'est la plus belle, neuve. On dirait qu'elle n'a jamais servi. La rote, elle est parfaite. Elle est neuve. Mais quand même, au bout de 7 mois, une cuisine mal entretenue, tu le vois vite. C'est très facile de tenir une cuisine comme ceci après 7 mois. C'est pas cohérent. Non, c'est pas plus facile en fait. Parce que si tu te fais pas... Si t'as une cuisine neuve et que t'es un branleur qui ne nettoie pas, comme... C'était qui le resto qui était bien dégueulasse ? Ben c'était Jean-Luc, non ? Son resto, il était un peu dégueulasse. Si tu fais... Si t'as la même rapport d'hygiène que Jean-Luc dans sa cuisine dans une cuisine neuve, au bout d'un mois, elle est dégueu. Là, 7 mois, si c'est propre, ben c'est que les gars ils s'appliquent à faire ça bien, quoi. C'est mon avis personnel, mais je sais pas, nous on avait la... Je sais qu'on fait le plus trop le bingo. À Hippopotamus. À Hippopotamus, on faisait un gros ménage tous les soirs. Enfin, on faisait un ménage général tous les soirs du haut, du milieu, du bas, dans le sens où il faut le faire. En fait, on démarre toujours par le haut. Et la cuisine était propre. Alors par contre, il y avait des petits caropétés dans la cuisine. Ils ont sûrement changés depuis. Il me semble que même du temps où j'étais là, ils les ont changés. Mais franchement, et ça faisait longtemps parce que Hippopotamus était ouvert bien avant que j'y rentre. Ça l'est toujours aujourd'hui. Et la cuisine était propre parce qu'on récurait tout. On passait tous les soirs. Tous les soirs, on passait les grilles de la haute. On les passait en machine tous les soirs. Et une fois par semaine, il fallait qu'on nettoie l'acide de l'intérieur aussi. Il y avait des choses qu'on faisait une fois par semaine et il y a des choses qu'on faisait tous les soirs. Les hautes, tous les plans de travail, la friteuse, le grill, il le frottait tous les soirs et je crois qu'une fois par semaine ou deux fois par semaine, il nettoyait tous les cailloux parce que c'est des flammes qui chauffent des cailloux un peu comme des cailloux de barbecue. Et oui, le truc, il avait 20, 30 ans. Aujourd'hui, peut-être ça a 20 ans, plus de 20 ans et pourtant, c'est toujours propre. Donc ça, c'est pas une excuse, je trouve, de dire que ça a que 7 mois, c'est forcé que ça soit propre. Non, même les poils, elles sont nickels. C'est facile, lui, il nettoie. Mais malgré ça, on arrive à trouver des traces de gras à droite, à gauche. Là, je vois que là, c'est gras. Ça n'a pas été nettoyé comme il faut. Zéro. C'est gras. C'est pas dommage. Oui, on a trouvé un petit peu de gras, mais bon, c'est une cuisine. Et quand je mets la main au fond de la bouteille d'huile, c'est gras. Merci Satine. Il fonctionne. C'est normal, on n'est pas partout. Vu qu'ils ne peuvent pas dire que là, tous ces degs, ils nous ressortent cet argument à tous les coups. On peut mettre un compteur en haut Jean-Luc. C'est bien filmé. Ça, c'est les crèmes brûlées. Les desserts. C'est filmé. Et à la bonne date, c'est parfait. On voit que c'est du fait maison. C'est pas repas. c'est les poissons parce que c'est quand même en un spécialité. Ça, c'est du tom frais qu'on a mis sous vide. et ça a été découpé ici. Que va dire Jean-Luc ? Que va dire Jean-Luc ? Que va dire Jean-Luc ? Est-ce que les membres de la cuisine ont le droit d'être laxistes lors du nettoyage ? C'est une vraie question ? D'après toi. Mais où est ton défaut ? Je crois qu'on arrive à la même conclusion. Tous. Je pense qu'on est tous là-dessus. Ça nous a mis l'eau à la bouche. Allez ! Oh bah 8. 8. Dans le sud-ouest vous ne la connaissez pas l'expression ? Non. Elle a mis 9, Sofia ? C'est une fois de plus plus sévère que ses confrères. Mais non ! 6 sur 10. Mais non ! Ouais, vas-y. Pourquoi ? Est-ce que vous êtes prêts à accrocher ? Vous êtes tous assis ? Je me redresse un peu. Je me tiens un peu aux accoudoirs comme ça. Je veux entendre sa raison de mettre 6 sur 10. Il va dire oui, mais c'est facile quand c'est 9. Parce qu'elle est très propre, aérée, on s'y sent bien, mais tout n'est pas parfait. C'est dommage. Il y a un truc. Ils ont touché 2 bords. Ils ont fait oulala, c'est gras. Et encore quand Sofia elle a passé la main, il doit y avoir une légère pellicule, mais c'est pas du gras qui s'est accumulé. C'est pas la folie. Il y a un mec qui fait ah bah voilà. Quand j'ai passé la porte, j'ai éternué. Du coup, bah 2. Voilà. Quel connard ! Ah, j'aime pas dire du mal, mais écouta. Et Charles obtient donc une très belle moyenne de 7,6. Bon, déjà là, il enfonce Jean-Luc. Ah, c'est Bouga, ça. Je me rappelle. Une fois l'inspection terminée, il est temps pour nos 4 juges de rejoindre Charles sur la terre et de lui faire part de leurs impressions. Alors, mes chers amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite visite ? Bah écoute, moi, je pense déjà, eux, ça manque de rock'n'roll et puis change de métier. Franchement, j'ai trouvé, regarde, j'ai trouvé un centimètre carré de gras. J'appelle l'hygiène. Dans mon cœur. Il me fait passer vraiment à quelque chose de design, quelque chose dans l'air du temps. Moi, j'aime bien. C'est magnifique, c'est sublime, c'est comme toi. Tout est parfait. Merci beaucoup, Robert. Évidemment, ça me touche le regard que tu portes sur l'établissement. Je suis ému à ce moment-là. Robert, il est gentil qu'il n'en peut plus. Mais bon, Jean-Luc, je me dis, bon, lui... Oui, le centimètre carré de gras dont je parlais, c'était dans l'oreille de Jean-Luc, mais il n'a pas fait gaffe. C'est plus compliqué. C'est quand même le suspense. Alors, mon cher Jean-Luc, t'as peur, là ? Je te connais. Ah, t'es con. Dans la salle, bon, ben, tout est sympa, tout est mignonné, mais tout est neuf. Et on sent qu'au bout de sept mois, ça commence à s'élimer. Waouh, il découvre le concept de l'usure. ton restaurant est en tol. C'est carrément un camping-car avec des fenêtres et une cuisine à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça me fait un peu mal. T'as fait venir un sosie d'Elvis, bordel. Tu n'as pas le droit de parler de bon goût. J'ai quand même l'impression qu'on est tous au cheap, quoi. C'est de la mauvaise foi, on est en stratégie, quoi. Oui. Tu veux répondre à ça ? Non, je ne réponds pas à la connerie. Je veux bien, oui. Vas-y. Qu'on sent que Charles finit par perdre son... Alors, tu veux que je réponde à ça ? Oui, vas-y. Tu as le SUM, parce que tu sais que tu t'es fait démonter par tout le monde parce que ton resto, il pue le graillon. Et ton sosie d'Elvis, pareil, il faut qu'il prenne sa retraite, quoi. Donc, tu as le méga SUM, tu sais que tu as perdu, mais tu essayes de récolter... Non, mais je ne voulais pas que tu me répondes comme ça. Voilà ma réponse. Paf ! Ça me pute bien, hein ? J'espère que dans l'assiette, on va retrouver ce que tu as... Une barre aussi. On va lui faire... Jean-Luc, il est dur. Jean-Luc, il est dur. La pression... C'est la réincarnation de Moon, ouais. C'est le côté Marseille de Moon. C'est La La Land, c'est ça ? Il est 19h dans le restaurant chic et tendance de Charles. Que ce soit au fourneau ou au piano, toute son équipe est au diapason pour accueillir les premiers... Moi, j'y mangerais bien chez lui. Honnêtement, je mangerais bien chez lui et chez Sophia. Sophia, ça faisait envie aussi. Merci, Cornifer the Categrapher. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Et voici Jean-Luc, Florent, Robert et Sophia qui approchent, détendus mais conscients que ce soir, pour la dernière fois, ils auront la lourde tâche de juger l'un des leurs. Ils devront évaluer à la fois la qualité de l'assiette et celle du service. C'est maintenant que ça se passe. Vas-y, je vous en prie. Bonjour. Ah, il chante maintenant. Déjà, il parlait trop et puis il parlait sur du piano. Maintenant, il... Maintenant, il fait le piano. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Si tu veux, tu as le post-it du joueur. Ah, merde ! Ah, pardon ! Ah, mais non ! Attends, il n'y a pas le post-it du jour. Tu l'as mis ou pas ? Attends. Je suis perdu. Il y a Telze qui me dit « J'ai le post-it ! » C'est le M ? C'est ça ? Je ne sais plus. Je suis perdu. Désolé, Telze, je t'ai raté. On fera ça. Installez-vous, vous êtes juste ici. Allez, génial. Merci. Bien tabouret pour Jean-Luc. À peine assis, Florent est impressionné par le nombre de serveurs en salle. Vous avez vu mon équipe, on était quatre. J'ai envoyé quatre. Oui, tu t'es fait pourrir parce que justement, tu n'avais pas assez de monde. D'entre 7, 48 couverts à peu près. Oui, mais mal. Et on est déjà là, presque à trois, voire quatre en salle quand même. Ça fait, je trouve, déjà une barre très haute aussi au niveau du service et de la qualité de service. En tout cas, on n'a pas d'eau et c'est ce que je remarque, moi. L'accueil est très bon, mais une fois-ci à table, comme il y a une certaine classe annoncée, je serais dit, voilà. Merci Autruchéélectrique. Si moi, de très bons moments, t'es là, ils vont pouvoir m'accompagner et me remonter lors d'une année difficile. Eh bien, tant mieux, c'est pas fini. On continue. On reste solide. On y va. Que l'eau serait sur table, qu'on nous aurait pris un peu plus en main. Si Florent ne laisse rien passer, c'est que la veille, chez lui, Charles n'avait pas été très tendre avec sa serveuse. Eh mais il lui a mis de la sauce sur le pantalon et c'est un tic chez lui, il aime pas du tout ça. Regarde. Et je suis plat. Bon là, on vient typiquement de constater que l'ardoise est une catastrophe. Parce que le pire qui puisse m'arriver dans un restaurant, c'est d'être taché. Et je suis taché. Et bien. Ah oui, il fait bien comme il faut. Chez moi, je suis persuadé, les yeux fermés, que ma serveuse, comment elle est arrivée ? Votre poseur était là. Donc là, il va falloir la demander. Vous nous porterez un peu d'eau, s'il vous plaît ? Oui. Ce petit oubli réparé, nos restaurateurs peuvent passer commande au patron en personne. Un patron qui commence à connaître les habitudes de ses convives. Alors Jean-Luc, je te sers une assiette de merde. Sur le bout des doigts. Alors en plat, tu prends quoi ? Devine. Moi, je pense que tu vas prendre les linguine à Ibongo. Bien joué. Bon, j'ai une idée ou pas ? On en parle, on n'en parle pas. Si j'ai une petite idée, on va en parler, mais attention. Et croquettes, friskies ou pédigré pales ? Dis-moi. Je veux manger le burger de monsieur tout le monde. Je ne veux pas manger un burger VIP. Ici, c'est le burger simple. Par contre, nous ce qu'on fait, c'est qu'on achète le pain chez le boulanger. Et à côté il y a le boucher, on lui prend ce thé cachet. Tu penses que ça peut aller ? C'est pas sûr. J'ai choisi ce burger à 18 euros pour voir un peu à quoi ressemble un burger. À 18 euros, qu'est-ce qu'il peut avoir de plus que les miens par exemple ? C'est pas surgelé. Voilà, parce que toi tu reçois du pain et du steak surgelé, si j'ai bien compris. Donc déjà, ça c'est la grosse différence. Salut Esquiel Nia. Alors c'est un peu cher. Je pense que l'addition va être salée. Mais ça a l'air tout du frais fait au moment et tout. À 12 euros, Robert, lui, a pris le nid de jambon de Parme et sa bourratina à 12 euros. Jean-Luc a opté pour les encornés à 12 euros également. C'est petit, c'est quand même des petites portions. Mais bon, c'est des entrées. Mais le prix, il tabasse. Quant à Florent, il s'est laissé tenter par le foie gras. C'est une moyenne haute encore, c'est pas excessif. Mais toi, t'en fais trop, toi. Toi, dans une assiette, tu montes un parc d'attraction. C'est bien, c'est joli, mais putain, le temps, la manute. Moi, mon plat, il est copieux, il est coloré, il est fourni. Ça, ça fait envie. Ça, ça fait envie, putain. Robert, mets-toi bien. C'est une entrée qui est très réussie. À part, il aurait fallu sortir la bourratina bien avant. Quand elle sera plus crémeuse. C'est très bon. Un petit bémol, c'est pas un burger. Elle est excellente, elle est presque meilleure que les encornés qui sont un petit peu caoutchouteux. À part ça, c'est juste des encornés sautés. Pour moi, c'est parfait. Pendant que Sophia, elle kiffe tout. Les garçons, eux, traquent la moindre faille chez leur adversaire du jour. En fait, je pense que la serveuse, c'est pas du métier. Donc, il explique tous les gestes depuis tout à l'heure. Peut-être qu'elle est en formation. Merci, mon prépuce pour le prime. Je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Ma compétition est lancée dès nos derniers jours. C'est-à-dire que c'est une compétition où tout devait être normal comme d'habitude. Pas forcément des gens en plus. Justement, tu dis ça. Si avec ses nombreux serveurs, Jean-Luc y voit une stratégie pour gagner, Charles, de son côté, voit également de la stratégie de la part de son concurrent. Mais cette fois, dans l'assiette. À les entrées, je pense qu'on a marqué un point. Il y a juste les encornés de Jean-Luc. Il en reste un peu. Donc là, je me dis, aïe, aïe, aïe. Est-ce que Jean-Luc t'inquiète plus que les autres ou c'est quoi ? Il est dans la compète. Jean-Luc fait la compète, de toute façon, depuis le début, depuis le premier jour. D'accord. Je trouve qu'il y a Jean-Luc à la table. Et ça, ça me... Objection suivante. Je le déteste. Ah, pour une fois, il prend la défense de Charles, mais c'est dur, là. C'est le choix de Sophie, là. Jean-Luc, tu n'es pas une star. Tu n'es pas une star. Moi, je pense qu'il y a du bruit, quand même. Oui, pour moi. Moi, je ne suis pas le genre à m'arrêter à tout, comme ça. Tu sais, moi... Ah, il a osé. Il a osé. Je ne suis pas du genre à m'arrêter à tout. Le culot. Sujet du bac. Quand je critique, c'est vraiment que c'est mérité. Sinon, il n'y a aucune raison que je disais quelque chose comme ça. Mais pourquoi ta critique, elle est plus importante que la mienne que j'aimais ? Ouuuh ! Sophia, directement avec le coup de genou dans le plexus. Sophia, je lui ai coupé la parole, oui, mais j'ai coupé la parole volontairement. Ah, si c'est volontairement, alors... Michel, je lui ai tiré une baffe, mais volontairement. Regarde alors. Elle s'arrête de parler, que Robert ne s'endorme pas, et c'était... Mais bien sûr, tu es tellement supérieur à tout le monde. Ta parole est tellement divertissante. Jean-Luc, si tu m'écoutes, tu devrais ouvrir une chaîne de React. C'était super intéressant. Tu parles trop, et t'en fais dix fois trop. T'es comme moi, on est frère. Si tu veux, React à mes propres émissions, j'en bats les couilles, ou à autre chose. T'as un avenir. T'as un avenir, parce que tu parles beaucoup pour rien dire. Comme moi. Et tu vas réussir. À table, ils sont détendus. C'est joli, ça. Je pense qu'ils profitent. Oh, Charles. S'ils savaient. Je suis énervée, là. Tu es énervée ? Je te le dis, je suis énervée. C'est moi qui t'ai mal parlé, c'est parce que je t'ai dit ça ? Tu me coupes trop la parole, c'est mal poli. Pardon, mais attends... T'avais pas compris la première fois ? C'est bon, excuse-moi, et puis on reprend. De toute façon, c'est... Alors, il y a un truc qui m'agace, et j'y ai pensé ce matin, avant de me dire, ah, ce soir, j'ai mon lait, c'est que Jean-Luc, il a quasiment la même tête qu'un cousin à moi, qui est... Oui, c'est un cousin, mais il a 60, 70 ans, je crois. Il a quasiment la même tête que lui, et ça m'énerve, il a presque le même accent, alors que ce cousin-là est quelqu'un d'adorable, et qui fait son métier, en plus, c'est de faire des selles pour les chevaux de Camargue, et tout ça. Et, non, il a rien à voir, en termes de caractère, il a rien à voir, il est génial, mais ça me bute, parce qu'il lui ressemble, et je suis là en mode, ah, tu sais, c'est conflictuel. Non, non, mais on reprend pas, ça y est, c'est coupé, c'est... Oh là, ça y est, ça y est, ça y est... Ah, eux, ils ont un show, c'est génial. Eux, ils mangent, et en plus, ils ont un spectacle en temps réel, quoi. Ça ne fait un vent se lever extérieur, et il y a un petit orage arrivé au consulat de la table. Les caractères, tous les deux, c'est rigolo, nous, ça nous fait rire. Mais oui, putain, mais lui, il a tout compris à la vie. Pourvu que l'arrivée des plats fasse diversion et calme un peu les esprits. Allez, je prends le burger. Oh là là, le burger ! Ah, il dégueule, là, il est parfait. Oh, pardon. Sophia espère se détendre avec les linguines et aux palourdes à 19 euros. Son pire voisin, Jean-Luc, lui... T'as le burger ? Le mec, à la voix, il fait le connard à sa droite. A donc voulu tester le burger à 18 euros. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Non, qu'est-ce que vous en pensez du burger, vraiment ? Le filet de bœuf et sa purée de pommes de terre à 24 euros. Quant à Robert, il s'est laissé tenter par le risotto du jour au potimarron à 19 euros. Ah, il est joli, mon plat. Mais moi qui suis un gros mangeur, c'est peu. Robert, il est en phase avec vous. Il est dans le chat, là. Il faut trois comme ça, moi. Alors, Jean-Luc me rappelle un de mes oncles, sérieux ? Je suis congolaise, mais né en France, mais là-bas, il y a des chaînes TV spéciales pour apprendre au mari à être imbuvable avec leur femme. Sérieux ? Mais genre au premier degré ? Non. Peut-être qu'en fait, il vient du Congo, Jean-Luc ? Et il a vu ces émissions-là, il les a pris au premier degré. Ah, mon Dieu. On a un lien, peut-être. Jean-Luc est congolais. Ou alors, il est tombé sur les émissions. Après, ça peut mouter à juste écraser. Moi, je trouve qu'on sente trop le goût du potimarron. Il est bourré. C'est certainement un bon plat, à conditionner, mais beaucoup le potimarron. Moi, je ne l'aime pas assez. C'est spécial comme goût, c'est fort. Oui, mais c'est après. C'est pour ça que je n'ai pas fini. Et t'es un plat, alors ? Écoute, moi, mon pas, enfin, j'ai trouvé un endroit où manger les véritables linguines bengolais. Elles sont très bonnes. Et si je n'avais pas été contrariée, je pense que j'aurais pu finir au moins la moitié de ces linguines. Alors déjà, on va décortiquer ça en deux phases. C'est-à-dire que Sophia, qui tient une trattoria, qui cuisine comme la maman et tout ça, machin, elle a dit, ces linguines, elles sont très bonnes. Donc déjà, méga compliment, tu vois, parce qu'elle reconnaît que c'est un très bon plat. Et derrière, elle dit, l'autre con, là. Il m'a coupé l'appétit tellement il est con. Mais le pire, c'est que Charles, il va se dire, ah merde, Sophia, elle n'a pas fini ses pâtes et tout. Il va bader, le pauvre. Jean-Luc non plus n'a pas grand appétit. Sauf que lui, ça n'a rien à voir avec Sophia. Évidemment. C'est mangeable pour un enfant. Il a l'air de déboîter. Le steak, il est fat qu'il n'en peut plus. Le pain, c'est clairement une fabrication fraîche, comme il a dit au boulanger à côté. Et puis après, bon, il a balancé de la sauce cheddar. Ça a l'air de bien dégouliner quand même. Non, vous n'avez pas envie de le taper. On ne tombe pas dans la violence, d'accord ? Fais pas ça. Vous pouvez dire des mots. Choisissez-les bien. Pour un adulte qui attend que la barre soit très très haute, c'est un peu un camouflet. On a un pain qui est fait par un boulanger. Comme je le craignais, il est très brioché. Mais c'est bien. J'ai envie de le faire. Alors en fait, il y a un truc. Tips. Si vous voulez faire des pains à burger briochés, et j'en ai fait, franchement, et j'ai pas de pétrin. J'ai pas de robot. Pour ça, j'ai dû le faire à la main, donc c'est un peu chiant. Mais vous faites votre pâte. C'est assez basique, c'est du sel, eau et farine. Et à côté, dans une petite casserole, vous allez prendre... Alors je crois que c'est farine, beurre. Juste ça. C'est pas beaucoup. Pour faire une petite boule de pâte. Oui, levure, pardon, j'ai oublié. Levure à pain, effectivement. Donc dans un coin, tu fais ta pâte, machin, tout ça. Et dans l'autre, dans une casserole, tu mets du beurre et de la farine, que tu fais revenir à feu doux, comme ça, pour faire une petite balle un peu souple. Que tu mets ensuite, tu mélanges avec le reste de la pâte, et que tu travailles beaucoup, 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 et ça te fera un pain brioché très léger, en vrai. Et ça déboîte. Pour faire des burgers, ça déboîte. Parce que c'est pas pain brioché sucré, attention. C'est pas de la brioche, mais c'est du pain brioché un peu salé. Ça marche très bien, quoi. Comme de la pâte à chouer, exactement, Vox. C'est une petite pâte à chouer que tu balances. Moi, j'ai mis une critique, il me coupe la parole. J'ai décidé de m'amuser. La viande est de belle qualité. Pardon. Robert, toi, je suis en train de t'endormir. Non, non, pas du tout. Non ? T'es sûr ? Ah, non, non, j'ai répondu. Sophia contre-attaque. C'est une méditation, arrête. D'accord. Je médite. D'accord. Et je me suis amusée. Oh, putain, Florian et Robert, ils sont au top, là. Je pense que pour le burger, la frite avec, c'est, voilà. Donc, c'est revisité. Excuse-moi, Florian, arrête de faire du bruit, là. Excuse-moi, c'est pas de mon éducation de te couper, mais vas-y. Allez, cherche la merde, là. Ça va se bagarrer sur le parking. Je me sens en bois devant cet enfantillage et je me demande comment me sortir de cette situation. Par la porte. Il me semble qu'on va parler, mais ça vient de bas et je n'arrive pas à entendre. Je pense que tu n'as pas écouté ta mère, sinon tu aurais été un peu plus éduquée. Non, Sophia, pas les... Oui, mais pas les mamans, Sophia. Ah, non. Mais oui, mais non. Sophia, on est d'accord, mais... Non, pas les mamans, mais on est complètement d'accord. Des fois, il faut savoir écouter. On le voyait, qu'ils se taquinaient tous les deux et ça allait... Non, non, ça, c'est une agression. Là, je pense que si tu veux aller au clash, on va y aller vite, mais je pense que ce n'est pas le moment. Alors, je pense que tu devrais te retenir. Il y a quelque chose à me dire, tu me le dis après, pas de problème, je t'écouterai. Mais là, maintenant, je ne fais pas le moment, donc tu devrais te retenir et avoir cette politesse. Et ça, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas qu'il y a autant de gens autour de nous. Voilà, alors si tu veux me dire quelque chose, tu me le diras après en privé. Je t'écouterai, il n'y a pas de problème. Si tu t'excuses en premier, c'est que tu as fait la première fois. C'est bon, il y en a assez fait, c'est bon. Voilà. Pas de souci, ça y est. J'étais très mal à l'aise. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ah, les deux, ils ont tout... Ils mangent bien. Florian et Robert, ils mangent très très bien. Mais par contre, ils n'ont pas fini leur assiette. Et du coup, Charles, il va baliser le pauvre. Non mais, Sophia 100% va lui dire « Non, je n'ai pas fini, ce n'est pas que ton plat est mauvais. » J'espère, hein ? J'espère, parce qu'elle a fait un compliment sur le plat. C'est ça qu'il faut retenir. Alors Robert, lui, partout où il est allé, il a tout mangé. C'est la première fois qu'il y en... Ah, par contre, Robert, faut cul, hein ? Il a dit « Oui, il n'y en a pas beaucoup » et puis il ne finit pas sur une assiette. Bon, après, c'est parce qu'il a dit qu'il n'aimait pas le potimarron. Enfin, c'était trop fort. ...une assiette. Normalement, il peut faire quatre repas par jour. Ah oui, Marche ou Crève, tu as raté un clash d'anthologie. Oui. Là, il rend l'assiette. À ce moment-là, c'est un peu la cata parce que... Oh, le pauvre ! Toutes les assiettes sont pleines. Mais tu as gagné, Charles, on y croit. Non, on s'est complètement planté. J'arrive pas à imaginer que tous les quatre sont dans la stratégie. Mais je ne comprends pas. Ah, le pauvre ! Ah non, c'est horrible ! Il va falloir qu'ils apprécient le dessert parce que sinon... Alors là, c'est réglé, l'histoire, pour moi. Mais non, tu gagnes. Sûr et certains, ils gagnent. Plus pessimiste, c'est un Charles au visage fermé qui apporte les desserts à table. Oh, c'est mignon ! Oh, j'aime bien ! C'est une yardage ! Ah, c'est parfait, ça ! Mais il n'y a pas besoin d'en faire plus. Alors, Florian, il va dire... Mais pourquoi tu n'as pas mis un toboggan comme ça, avec un petit enfant en sucre qui tombe dans le chocolat ? Et après, tu rajoutes des bords, des jantes alus, des néons sous l'assiette. Bon, voilà, ça, c'est Florian, on a compris. Florent ? Moi, ça me va, ça. Si c'est fait maison, c'est tout ce que je demande. Vous savez que je ne suis pas fan de rajouter de la merde dans l'assiette, surtout celle que tu ne manges pas, quoi. Moi, ça me va, ça. C'est dans le thème du resto, en plus. C'est très sobre. Ah oui, Robert, je suis désolé. En langage Robert, ça veut dire qu'il risque de rester un peu sur sa faim. Jean-Luc a choisi la tarte au citron à 7 euros. Florent, la tarte au chocolat et au caramel au beurre salé à 7 euros. Et 3. Robert compte essayer de se rassasier avec le tiramisu également à 7 euros. Quant à Sophia, elle terminera ce repas avec un sorbet citron. Je prends les 4 desserts. Moi, j'adore le sorbet au citron. Et quand tu mets ton sorbet avec le zeste de citron et la menthe, ça fait plein d'éclats en bouche. Mais moi, tu n'as pas aimé. Je pense que Robert est un modèle pour nous. Ces assiettes qui repartent enfin complètement vides vont peut-être rassurer Charles. Putain, mais en fait, je me dis, les 4, ils n'ont pas terminé les plats parce que l'ambiance était tellement à chier à table qu'ils n'ont pas voulu finir. L'entrée s'est bien passée, le dessert s'est bien passé, le plat, ça a franchement bugué. Mais non, ça s'est bien passé, ne t'inquiète pas. Pour moi, ce n'est pas possible. Quatre assiettes qui reviennent dans cet état-là, je n'ai jamais ça. Oh, il doit être en stress. Alors, je pense que les pots ont des étiquettes, mais je pense qu'ils les réutilisent, Videl. Je pense, parce que tout a l'air d'être fait maison, donc je ne vois pas pourquoi il y a un truc. Putain, elle est en train de faire un moonwalk, là. Elle est en train de partir en diagonale. Nos quatre restaurateurs ont encore du pain sur la planche. C'est en effet le moment d'évaluer la qualité de leur dîner. Alors, on ne compte pas l'addition. Pour l'instant, on n'est pas là-dedans. Mais le dîner... Alors oui, peut-être qu'il y avait des portions qui, des fois, étaient un peu petites. Et encore non. En vrai, je ne trouve pas de vraies critiques sur le repas. Hormis, effectivement, le risotto de Robert et certains plats qui... Le risotto, en fait, il était très, très simple en déco, mais bon. J'ai envie de dire huit. Un bon huit. Un bon huit qui, vraiment, regarde le neuf comme ça et fait « Toi et moi, on aurait pu être potes. » Pour l'instant, j'ai mis trois huit. Malgré une légère déception pour son plat, Robert, lui, s'est décidé pour un sept sur dix. Ok, ok. Mais lui, Robert avait donné des vrais arguments. On le repart un peu juste en goût et en quantité. Florent, lui, a décerné un six sur dix. Oh, ça, c'est dur, par contre. Ta pièce, elle était belle. Le spécialiste des burgers... Pour la note de l'assiette, j'ai mis six sur dix. Ça aurait pu être pire. Franchement, j'ai cru qu'il allait mettre en dessous de la moyenne. Parce qu'on sent que les mets sont de qualité. On sent qu'il y a du soin apporté à la cuisson et à la présentation. Mais... Tout ça est très basique. Et ton front, il n'est pas basique, putain ! Malgré des plats décevants, Charles obtient tout de même la moyenne de 6,75 sur dix pour son assiette. Mais lors d'un repas au restaurant, si la qualité de l'assiette est essentielle, le service l'est tout autant. Alors... Ça va l'air bien, bon ? Ont-ils salué ou sanctionné la qualité du service ? Efficacité, amabilité, professionnalisme, tout sera pris en compte. Je mettrais un 7 au service parce qu'il n'y avait pas de petit plus. Sophia et Robert ont tous les deux estimé que le service valait bien. Un 7 sur 10. Ouais, ouais. Jean-Luc, notre compétiteur, a mis un petit 5 après avoir constaté qu'il y a des oublis et des serveurs pas suffisamment prévenants. Florent, qui lui n'a qu'une serveuse pour s'occuper de sa salle, se décide pour un 6. Salut Mathias ! Oups, pardon, excusez-moi. Malgré ses quelques bémols, Charles obtient 6,25 sur 10 pour la qualité de son service. Un squeaky play ! Mais les 4 juges n'en ont pas fini. Allez, on va savoir qui a gagné. Ils peuvent encore se prononcer sur le rapport qualité-prix de l'assiette. 156. Bon, je ne veux pas dire que c'est le moment de se dire adieu parce qu'il nous reste une dernière... Ça fait 38 euros par personne ? Non. Tata... Ça va en vrai ? Ça va ? Je m'attendais à pire. Vu les plats et le cadre et machin et tout ça... Moi, 39 euros, vu que tout est fait maison, tout avait l'air très correct, il n'y avait pas vraiment de fausse note dramatique et le cadre et tout ça... Moi, je trouve ça bien. Personne pour entrée, plat et dessert. On a malgré des produits de qualité. Moi, je trouve que c'est plus que raisonnable. La voix de la raison. On s'arrête là. On s'arrête là. Effectivement. C'est pas cher, c'est raisonnable, c'est à la carte, c'est fait dans les stands, c'est des produits frais. On ne peut plus copier sur les desserts, ça ne m'aurait pas dérager. 7 euros pour les desserts, ils pourraient avoir au moins une prime échantillée. Je comprends cet argument. Ce leak, trop minimaliste, trop petite quantité, pour pouvoir l'afficher à ce truc-là. Moi, je pense que vu le cadre où nous mangeons, on se sent bien et pour moi, c'est plus que correct. Pas vraiment serein, Charles rejoint ses concurrents pour faire le bilan de la soirée. Moi, ce que je veux là. Parce que là, pour ceux qui ne connaissent pas les reveals, en fait, ils vont se mettre face à face, ils vont apprendre leurs notes respectives, ils vont savoir qui a mis quoi, à quel moment. Et du coup, là, il va y avoir les règlements de compte. J'ai très hâte de Sophia et Jean-Luc. Charles, donc moi, pour le point positif, je tiens à te dire que les saveurs étaient au rendez-vous. Sur le point négatif, les linguines à les vangles, il y en avait trop dans l'assiette. Pour moi, mes plats sont raffinés, c'est recherché, c'est bon, c'est faim. Merci, Robert. À ce moment-là, c'est un peu le soulagement parce que le hic, c'était sur le plat. Et là, ils sont en train de me dire que ça le fait sur le plat. Donc, je réalise que, globalement, ça leur a plu. Là, j'avoue, je suis un peu scotché. Ouais, mais au moins, les linguines, soit il peut corriger parce qu'il peut écouter Sophia en se disant « je vais en mettre un peu moins dans les assiettes », ou le client part avec un doggy bag. Pour le service, ce que tu donnes, c'est une image où, quand je rentre ici, je me dis « on va me prendre par la main, on va carrément me tirer le siège, me mettre les pieds sous la table. » Ouais, c'est un peu guendé, ouais. Parce que j'ai besoin de rien demander qu'on m'a deviné ma demande. Alors, s'il y a eu un manque de vivacité dans le service et si tu l'as ressenti, c'est dommage pour moi parce que, franchement, c'est quelque chose sur lequel on essaie d'appuyer énormément. Je ne comprends pas. Je me dis « on n'est pas en sous-effectif ». En plus, moi, j'ai l'impression d'être quand même très actif dans ma salle. Donc, pour moi, là, c'est l'incompréhension sur le service. Mais les gens, parfois, et je le ressens dans ce que tu dis, ont une très grosse attente du service. Et en fait, ici, ce n'est pas un gastronomique. Globalement, ici, on essaie de faire un service qui est simple. On est dans une petite station balnéaire. Notre clientèle, c'est essentiellement les gens du coin. Et ils apprécient quand même une certaine forme de simplicité. C'est toute sa ligne, en fait. Tu ne peux pas les reprocher. C'est toute sa ligne. Le cadre est simple. La nourriture est simple. Enfin, la présentation est simple. Le service est simple. C'est un style. Après, je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. On change en Luc. Tu vas te dire deux mots. Prout et caca. Deux, à pas plus. Ok, c'est bon. Je pense que dans ce restaurant, il y a une erreur de signal. On sent un signal de l'extérieur qu'on ne retrouve pas tout à fait à l'intérieur. Hein ? On pense qu'on est dans un restaurant gastro, alors que moi, je voudrais juste faire un restaurant simple. Tout à fait. Et une petite erreur de signal, il me semble. Je peux comprendre. Je vois ce qu'il veut dire, en vrai. Ce n'est pas... Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on peut tout à fait déjeuner ou dîner dans un restaurant avec un cadre raffiné et avoir une assiette simplement bien travaillée avec des bons produits. Je veux que ce soit un endroit où les gens puissent se dire avec mon budget, je peux me permettre d'aller dans un restaurant où c'est joli, où ils sont sympas et ils font une petite cuisine de qualité. Il y a la compétition, la stratégie. Je me dis, est-ce que les notes vont être raccordes avec les propos ? Arley restait zen et s'est bien défendu. Mais cela suffira-t-il ? Il va très vite le découvrir. Juste le temps d'attribuer cette ultime note de l'addition qui restera secrète pour quelques minutes et nos cinq restaurateurs marseillais vont se réunir une dernière fois pour la grande finale. Voici les moyennes obtenues par Charles. Pour la salle, Charles obtient une moyenne de 7,5 sur 10. Pour la note en cuisine, il récolte... Il a des très bons scores. Il gagne. Il gagne. Salut Jess. Jess, tu veux des haricots verts ? J'en ai dans le coffre de ma voiture. Voilà, tu te débrouilles avec cette info. Un 6,75 sur 10. Et comment va Sparrow ? Désolé, je coupe le réact. Tu peux me le dire ? Pour le service, 6,25 sur 10. C'est l'épisode de fin, ça, les gars. C'est le reveal. C'est le jour 5. Là, on va apprendre qui a gagné. À peine le temps de se remettre de cette dernière journée de compétition et déjà, place à la finale. Pour la dernière fois, nos cinq... Jean-Luc dernier, Charles premier. Deuxième, Sophia. Troisième, Robert. Quatrième, Florian. Florian. Les restaurateurs vont se réunir et prendre connaissance de leurs notes. L'occasion de se dire tout ce qu'ils ont sur le cœur et évidemment de découvrir le grand gagnant de la semaine. Je découvre mes notes, je suis assez déçu. Je savais que l'âme humaine était vile et basse, mais là... Tu te regardes dans un miroir des fois ? Je vois qu'on touche vraiment le fond. Les gens sont méchants quand même. Ils sont dans la compète. Alors que moi, je suis dans la compète, mais non. Il ne boitait plus, on est arrivé chez Véto, il a eu son check. Ouais, donc il a joué la comédie, ton lien chez Véto. Et c'est Robert qui prend la parole en premier. Eh bien, Florian, Sofia et Charles. C'est des notes extraordinaires. Jamais je n'ai pas d'ici avoir ces notes. Et Jean-Luc, je te remercie que toutes tes notes soient au-dessus de la moyenne. Merci à tous. Ouais, là, c'est là que le mec, il dit putain, ils m'ont mis des notes de bâtard et tout. Et là, Robert qui lui dit merci pour tes 5. Jean-Luc, 5, 3, 5. Ah ouais, putain, ils lui mettent le reçu, ils sortent la facture. Le mec a osé dire ouais, l'âme humaine est vide et méprisante, ils ont osé me mettre des mauvais notes. Et au fur et à mesure, il fait alors au fait, tu m'as mis ça. Ils mettent la facture, ils vont l'encadrer et tout, ils vont lui dire quoi. Content de vos notes. Après, pour m'attarder un peu plus dans le détail, je vois que le service a été mal noté. Je pense que comparé à vous, je n'en ai pas vu un qui a fait le service avec un seul serveur. Voilà, c'est surtout pour Charles. Donc, je pense que le 5, il est dur pour elle. Mon 5, il est justifié parce que moi, dans la configuration de ce service, j'ai eu plusieurs petites choses. Ça n'a pas été de bol pour moi puisque moi, j'ai quand même pris de la sauce sur le pantalon. Voilà, c'est du service. C'est du service quand même. Jean-Luc, tu m'as mis trop en cuisine. Bon, je pense que malgré le fait... Et il n'est pas resté sur Charles. Charles, il a dit « Ben oui, j'ai pris de la sauce. Elle m'a coupé la parole plusieurs fois. » Il a fait « Ok, Jean-Luc ! » Espèce de raclure. Ma cuisine, comme tu l'as dit, est peut-être mal équipée avec de l'ancien dans une cuisine qui mérite un trois. J'arrive à vous sortir de belles assiettes. Quand je suis arrivé chez toi que j'ai vu ce que j'ai vu, c'est-à-dire une vieille cuisine qui fait certainement les meilleurs plats du monde, c'est pas le problème. Alors d'accord, mais pourquoi tu m'as mis trois aux assiettes aussi ? C'est pointilleux, très pointilleux chez moi alors qu'il y a du matériel presque neuf. Je me suis dit « Chez lui, ça doit être exceptionnel. Je n'ai pas trouvé de l'exceptionnel et donc je sanctionne. » Moi, je pense que tu es un peu revanchard sur le coup. Ça fait toujours mal de prendre un reproche. Si on se vexe à ce moment-là et si on le prend très mal, c'est qu'on est un abruti. Ah ouais ! Ah non ! Par contre, ça, il ne faut pas faire. Moi, je ne suis pas... Moi, tu me dis « Ouais, t'es un abruti. Le petit carnet que j'ai dans les mains, je ne rigole pas en plus. C'est un problème de ma part. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai des accès de colère. Tu me traites d'abruti comme ça, froidement. Le petit carnet qui est là dans les meufs, je te le jette là dans l'arrêt du nez. Et ce n'est pas autre chose. Non, là, ce n'est pas bien. Se faire traiter d'abruti, là, c'est zéro. Là, je ne suis pas d'accord. Autant, j'essayais de rester un peu feutré quand je disais « T'as gueule, c'était sur le temps de l'humour. » Mais là, l'abruti, moi, ça part très très vite. Jean-Luc ne mâche pas ses mots et ne compte pas se gêner pour régler ses comptes à son temps. Ah, il restait zen, Florent. Putain, respect. Sophia, tu n'aimes pas la salle. Je ne veux même pas t'en parler parce que je ne comprends pas ce que tu as voulu sanctionner. C'est que ta salle... Les inox, les tables, les banquettes, et quoi d'autre ? Elle était sale. Il manquait de l'hygiène, c'est-à-dire du lavage sur les canapés, sur les tables et tout ça. Pour moi, ça, je ne peux pas laisser passer. La salle, elle n'est pas sale, elle est propre. Je vais demander à Bastretto. Là, je suis en train de demander à Bastretto de me faire un best-of de la semaine à Paris, en fait, de la semaine où il y avait Moon, pour faire une vidéo plus condensée. Je ne sais pas encore où je la mettrai. Je pense que je la mettrai sur ça de Pandachot parce que les gens sont plus friands de réac là-dessus. Mais je vais faire une petite vidéo condensée de 20 minutes et là, je vais lui dire si jamais ça plaît et que je lui dis fais-moi la semaine de Marseille, quand il dit ça, moi, le truc, elle est propre, je vais lui dire flashback en noir et blanc quand il remonte ton sandwich, ton salade mayo, dans la banquette qu'il fait... ... ... ... ... ... ... ... ... Sera-t-elle d'accord avec les notes plutôt sévères de Jean-Luc ? Ah bon ? Jean-Luc, j'ai deux notes au-dessous de la moyenne. Tu sais, même à l'école, je n'ai jamais eu de notes au-dessous de la moyenne. Comparé à l'état de ta cuisine, je pense que je ne méritais pas un 4 parce que moi, c'est la note que je t'ai donnée pour l'état de ta cuisine. Le service, je pense qu'il n'a pas été si catastrophique que ça, mais bon, un 4, je pense que l'ensemble de ma clientèle ne te dira pas ça. Mais bon, c'est pas grave. Robert, pour moi... Et par contre, je commence à me sentir mal pour lui parce que là, depuis tout à l'heure, il se fait enchaîner par tout le monde et il mérite peut-être, mais ça me fait toujours de la peine de voir quelqu'un se faire déboilir et bien là, il a la truffe sèche et les oreilles basses. Avoir de telles notes, franchement, je ne m'y attendais pas du tout, Robert. Tu l'as... Non ! J'en perds ma voix. Voilà. Merci beaucoup, Robert. Ah merde, je saigne de ouf. Moi, Sophia... Allez, je reviens. Voilà, de colère, je me suis ouvert une cicatrice sur le bras. Super. Mérité, il est ultra sexiste. c'est bon. Je ne sais pas quoi te dire, en fait. Juste merci, c'est bon. Ah non. Oh, allez, je suis très fier que tu m'aies mis ces notes. Vivement la page de Jean-Luc. Les notes que tu mets, ça... Ah, il a la voix qui tremble. J'ai pas trop de mots, en fait, quand je vois les notes. J'espère que je les mérite toutes et surtout que je vais les tenir. Robert, quoi. Ah, il n'a pas parlé de notes de Jean-Luc. Alors, moi, j'ai dit Charles en premier. Robert, Jean-Luc. Robert, Jean-Luc. Robert, Jean-Luc. En fait, la compétition, c'est comme s'il avait démarré à ce moment-là, au moment où j'allais ouvrir l'enveloppe, quoi. Là, c'est vraiment le stress. J'aimerais que ce soit Florin qui gagne. C'est un garçon qui adore son métier et il va beaucoup progresser. Je pense qu'on sera très serré. Je m'arrêterai de gagner parce que moi, je vais beaucoup plus loin que le concept de restauration. Hein ? Ah non, non, Jean-Luc, écoute, tu nous as régalé toute la semaine, tu peux pas sortir une connerie pareille à la fin. Comment ça, tu vas plus loin que le concept de restauration parce que t'as un groupe live qui joue ? Tu sais, quand j'allais en vacances à la Cano, des groupes live, il y en avait dans tous les restos. C'est quoi le concept qui va plus loin ? Je comprends pas. Aidez-moi. Il fait des burgers ? D'accord. Il y a un groupe live qui joue de temps en temps. En plus, c'est le patron. Bon, d'accord. C'est déjà. C'est quoi le concept ? C'est qu'il y a de la merde sous la banquette ? T'as de l'assiette ? T'as à manger sur la table et sous la table ? Je comprends pas. Non, Jean-Luc, là, tu dérapes un peu. On a tout sur ce petit roulement de tambour. Qu'est-ce qui nous attend dans l'enveloppe ? Ça se joue maintenant. Il y a un supplément, miette. Salut, New Dimension. 6,4. Alors, ma moyenne est de 6,2 sur 10. C'est fort, c'est fort. Robert. Robert, deuxième. Et oui ! Ma moyenne est de 6,4 sur 10. Bon, là, il est premier, du coup. La moyenne est de 5,5 sur 10. Voilà, la moyenne est de 5,5 sur 10. Chut, toi. Il y a une moyenne de 6,6. Ah, il est deuxième, non ? Florent prend la tête avec une moyenne de 6,6 sur 10. Seul Charles peut encore espérer faire mieux. Si sa moyenne est supérieure à celle de Florent, il sera le grand vainqueur de la région marseillaise. Allez, allez Charles, pour Marseille. Oh, ben oui ! Ah, je ne m'attendais pas à Florent deuxième. C'est donc Charles qui remporte le titre de meilleur restaurateur de la compétition. Merci pour ce moment. Bravo Jean-Luc. Merci. Je crois que c'est pareil un peu. Franchement, je pensais qu'on avait quelque chose d'intéressant à proposer, mais de là à gagner, je ne pensais pas qu'on ménérer. Cette victoire, c'est important. Et il fait « Allez, Paris ! » Et oui, bienvenue, mais non, plutôt au revoir YouTube et merci d'avoir regardé ce nouveau réact une semaine entière. à Marseille que vous pouvez retrouver tous les samedis sur ma chaîne S'attend à chaud. Je vous rappelle que je suis toujours en live le mardi et le jeudi à 18h, le dimanche à 11h pour les cauchemars en cuisine le dimanche. Des bisous, à plus, vive Jean-Luc et le sport sur Antenne 2.